Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de la carrière avec Charlton. On attaque la fin de la 12ème saison avec le club londonien. On va faire le bilan sur le parcours en Ligue des Champions. Nous sommes toujours en lice pour aller gagner la 1ère Ligue face à Manchester United et Manchester City. On est parti ! On attaque tout de suite cet épisode par les résultats en effet cup et malheureusement une nouvelle élimination après avoir battu Leeds. On affrontait Everton au 4ème tour de la Coupe d'Angleterre et comme la saison précédente, on va se faire éliminer face à un club qu'on devait largement battre. Encore une fois, un scénario un petit peu particulier, un magnifique coup franc de Ryan Cherky. On avait fait tourner sur ce match de coupe et malgré 2-15 d'expected goals et 6 tiers cadrés, malheureusement on va se faire éliminer. Une défaite très rageante, surtout que la FA Cup était une des priorités des dirigeants. En Carabao Cup, nous étions rendus en finale face à Aston Villa et encore une fois, nous allons remporter cette coupe. Alors une coupe avec un caractère moins prestigieux que la FA Cup mais ça fait toujours un trophée pour le club de Charlton et on va gagner à la toute dernière minute grâce à un but de Martinelli. Un match qu'on a plutôt bien maîtrisé, 65% de possession de balle, 1,70% d'expected goals. L'équipe titulaire directement pour affronter Aston Villa. Il y avait simplement Guiton qui était, je crois, suspendu sur ce match-là. On va continuer par la Ligue des Champions. On va assez facilement se défaire du Sporting Lisbonne, club qu'on avait tiré au premier tour à élimination directe. Une victoire, 3 buts à 0 à l'aller à Lisbonne. 13 tiers cadrés, 2,99% d'expected goals. Là, on a largement fait le taf, très peu d'occasion pour le Sporting. Et du coup, pour le match retour, on a été tranquille. On a quand même gagné 5 buts à 1, mais en faisant légèrement tourner par rapport à l'effectif. On va pourtant se prendre un carton rouge à la 23ème minute de jeu, mais ça ne va pas nous empêcher de totalement dominer l'équipe de Lisbonne. 63% de possession de balle à 37, 3,17% d'expected goals, 17 tiers cadrés. Autant vous dire que Lisbonne n'a pas vu le jour sur l'aller-retour. Et par contre, pour le cadre de finale, on n'a pas eu de chance. On est tombé face à un gros morceau de la Ligue des Champions. C'est le Paris Saint-Germain. Et on va perdre le match allé, 2 buts à 1, avec un match plutôt équilibré. Mais il y a une très belle équipe côté parisien. Du Reyna, du Neto, du Gavi, du Hakimi, Mendes, Donnarumma, Leonardo Martinez, 2 Ketteler. Quelques très bons joueurs pour cette équipe de Paris. Avec 7 tiers cadrés, on va réussir à marquer qu'un seul but. Alors, c'était à l'extérieur. Du coup, j'étais assez serein pour le retour. Je me suis dit, il y en avait quand même notre chance. Et sur le retour, ils vont plutôt bien gérer leur confrontation. Nous devant, on va être en difficulté. Avec Ntumba, qui va être blessé en plus sur ce match-là. Notre génie belge de plus de 2 mètres. Il va avoir un peu moins la maîtrise du ballon. 13 tiers, seulement 3 cadrés. Merchaline, qui est remplacé Ntumba, finit avec 6,4. C'est très faible pour le numéro 9. Un carton rouge pour Rupa Mekano. Deux cartons jaunes, 8e et 76e minutes de jeu. On va forcer pour aller chercher le but qui nous permettait au moins de nous qualifier. Et malheureusement, ça a accouché d'un vieux 0-0. Encore une fois, une belle équipe côté Paris Saint-Germain. Du coup, on va perdre face à Paris. Et Paris ira en finale gagner la Ligue des Champions face à l'Inter Milan. 3e Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain sur cette carrière. On n'a pas été vernis au niveau du tirage au sort. Et malheureusement, on n'ira pas plus loin cette saison. C'est un peu dommage parce que franchement, il y avait de la place. On a dorénavant un effectif qui est largement capable d'aller gagner la Ligue des Champions. Et j'espère la gagner dans les saisons prochaines. Pour ne pas non plus trop s'éterniser sur cette carrière qui maintenant est plutôt aboutie. On a un effectif qui devient compliqué à améliorer toutes les saisons. Malgré nos finances incroyables en Angleterre. Au niveau de la première ligue, on avait eu une première partie de saison un petit peu mitigée. On avait été faible contre les forts. Une défaite rageante face à Bournemouth début janvier. Et puis, on avait plutôt bien fini sur le Boxing Day en battant Manchester City, particulièrement à l'extérieur 2-0. Sur la deuxième partie de championnat, encore une fois, on va être trop inconstant. Et surtout, on va avoir du mal à marquer des buts. Et c'est la grosse difficulté avec notre tactique et notre effectif pour l'instant. On va concéder des nuls vraiment débiles. Contre Aston Villa, contre Southampton, contre Leicester, contre Burnley. 4 équipes. Sur 12 points, on en prend 4. On aurait dû au minimum en prendre 9 ou 10. La première défaite de la deuxième partie de saison, ce sera contre Manchester United, l'un des gros bébés de la première ligue. Un match pourtant équilibré. Mais Manchester United, porté par un 4-4-2 et un Kylian Mbappé toujours aussi fort. Et bien malheureusement, on va s'incliner sur un match équilibré. 2 buts à 1 pour Manchester. Et on va revenir dessus. C'était une défaite importante. On va ensuite battre Chelsea, un but à 0 grâce à un but de M. Chris White. Un match hyper cohérent, 0 tir cadré pour Chelsea, 7 tir cadré pour Charlton, 1.77 d'expected goals. Chelsea, on aime beaucoup les jouer et ça nous réussit plutôt bien. Et on enchaînait 3 gros matchs en fin de saison, Liverpool, Tottenham et Newcastle. Contre Liverpool, on va réaliser un 1 partout, un petit peu rageant. Surtout quand vous allez voir le but de Erling Haaland qui est un petit peu casquette, on va dire, sur un coup de pied à rente. Et Ntumba qui va être à la retombée d'un dégagement du gardien pour aller égaliser à la 60ème minute de jeu. Match plutôt équilibré, quelques contre-performances. Guiton à 6-4, Roberts à 6-5. A l'extérieur face à Liverpool, ça me paraît plutôt correct d'aller accrocher un point. Contre Tottenham, on va gagner un but à 0 pour s'assurer une place dans le top 4 assez largement. On se sert cadré à 2, 1.97 d'expected goals. Lorsqu'on joue à domicile, on est très très fort, on a beaucoup d'occasions. Et pourtant, on se fait peur parce qu'on marque assez peu de buts. Sur la deuxième partie de saison, on va mettre 4 buts contre les Wolves, 4 buts contre Leeds. Mais à part ça, c'est toujours 1 ou 2 buts. Et du coup, on a du mal à se mettre vraiment en sécurité, à prendre les devants et à maîtriser nos matchs. Ce qui pose problème. En première division, on va finir 3e. On va largement accrocher un top 4 parce que Chelsea, Liverpool, Tottenham et Newcastle, c'est en dessous des 70 points. On était largement en avance au niveau du classement. Par contre, Manchester City, 1 point devant nous. Et Manchester United, 2 points devant nous. Vous comprenez bien que la confrontation directe avec Manchester a été décisive. Et le match nul contre Liverpool également, avec 2 points en plus. Et bien, logiquement, on passait devant Manchester United. Et on ramenait un deuxième titre de champion d'Angleterre. Donc, une 3e place assez rageante. Maintenant, que je trouve assez logique, on a quand même perdu beaucoup de matchs contre Manchester City, contre United, contre Tottenham, contre Chelsea. Et surtout, on va perdre un match contre Bournemouth, le dernier du championnat cette saison. Au niveau des stats individuelles, le meilleur buteur, c'est Kylian Mbappé. 29 buts. Et on aura notre petit Brice Intumba à 18 buts. Meilleur passeur, Phil Foden. 19 passes D. Juste incroyable pour le génie anglais. Et notre petit Chris White avec 11 passes D. Superbe saison pour Chris White. On reviendra dessus au niveau des stats individuelles. 83 buts. Meilleure attaque pour Charlton. Et je le dis, on aurait pu faire beaucoup mieux, surtout sur la deuxième partie de saison. Au niveau de la défense, deuxième défense avec 28 buts concédés. Et 58% de possession de balle. Deuxième meilleure possession moyenne du championnat. Et si on regarde par rapport au data center et au classement des XG, et bien, on peut voir. On a généré 87 expected goals. Et finalement, on en a marqué un petit peu moins que prévu. Seulement plus 1 au niveau des points attendus. Ce qui est assez faible. Quand on voit City à plus 18 et Manchester United à plus 10, et bien finalement, on avait largement ce qu'il faut pour terminer champion d'Angleterre. On a vraiment manqué de réalisme offensif cette saison. Ce qui va, je pense, me pousser à recorriger le 5-2-3 Sampao pour la prochaine saison. On va avoir une saison 13 avec un dispositif un petit peu différent. On a aujourd'hui un peu de mal à trouver des joueurs lancés dans la surface de réparation. Je vais travailler là-dessus gentiment. Et je vous en reparlerai lors du premier épisode de la 13e saison. Au niveau des stats individuelles, le meilleur buteur de cette année pour Charlton, c'est Chris White. 28 buts, 14 passes D. Ça, c'est toute compétition confondue. Autant vous dire qu'il a été exceptionnel, notre petit Chris, sur cette saison. Briss & Tumba, c'est 26 buts, 8 passes D. Et comme vous le voyez, on a quand même 3 autres joueurs qui vont accompagner notre duo offensif. C'est Martinelli avec 18 buts, Kernos Pedales, 12 buts et Eden Milambo, 10 buts. Eden Milambo, je le rappelle, c'est le jeune prêté par Paris avec option d'achat. On a déjà cassé la clause libératoire parce qu'il réalise une très belle saison. 7-14 de notre moyenne en championnat. Des apparitions en coupe, en Ligue des Champions et déjà quelques buts. On a potentiellement un joueur très intéressant, le futur Olivier Giroud pour les médias. Et je compte sur lui vraiment pour les prochaines saisons. Au niveau des passes D, du coup, Chris White, 14 passes D. Et Kernos Pedales, 13 passes D. Donc, il y a une certaine cohérence. Mais finalement, on n'arrive pas à passer un cap. Que ce soit en Ligue des Champions et en championnat. On réalise parfois quelques coups d'éclat. Mais il faut qu'on soit plus régulier pour au moins atteindre le dernier carré en Ligue des Champions. et jouer le top 2 en Première Ligue et rapporter plus souvent le titre. Pour la saison prochaine, 95 millions de budget transfert, 2,86 millions de masse salariale. On a largement de quoi faire pour se renforcer. Et les objectifs de recrutement, tant qu'on n'aura pas de départ. C'est potentiellement un nouveau milieu de terrain pour accompagner Scott Gitton. Vitinha a 32 ans. Il est en fin de potentiel. C'est un joueur qui pourra nous servir. Il a une très bonne qualité physique naturelle. Mais je ne vois pas en lui un potentiel titulaire indiscutable la saison prochaine. Et après, le joueur qui pourrait le remplacer, c'est Dario Bernardinho. Mais il n'a plus forcément de potentiel. Je ne le vois pas assez fort pour être vraiment un titulaire indiscutable. Bon joueur de rotation, mais pas un titulaire dans une équipe qui joue la victoire en Ligue des Champions. Donc, potentiellement un milieu de terrain et potentiellement un nouveau gardien. Je pense qu'on va devoir lâcher beaucoup d'argent pour le recruter. Et à la trêve, l'objectif, ça va être de re-signer quelques joueurs. Vitinha, Gallagher, etc. Qui sont sur leur dernière année de contrat. Voir si on arrive à les renégocier pour 2034, ce serait l'idéal. On est sur des joueurs qui ont 32 ans, mais qui ont un vrai rôle à jouer dans la rotation. Et ça, on reviendra dessus lors de l'épisode prochain. Au niveau des Red Gen, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Deux profils plutôt intéressants, mais ce n'est pas énorme du tout. André Sutton qui nous rejoint. Trini Dadien. Numéro 9. Déterminé. 15 en détermination. Physiquement, ça va vite. C'est un joueur collectif avec du volume de jeu. Mais son vrai défaut, c'est le 8 en finition, 10 en appel de balle. Il n'a que 16 ans, ça peut encore progresser. Donc, pourquoi pas compter sur lui sur les saisons prochaines. Qualité de jeu de passe et de technique, ça peut être toujours intéressant. Il part de pas trop loin sur tous les attributs. Il est pas loin des 10 à peu près partout, mais techniquement, il faut que ça passe un cap. Donc, pourquoi pas, on suivra ça. Et on a Fabio Lucignano. Un hélié numéro 10. Résistant. 15 en détermination. Pareil, un petit peu en difficulté au niveau technique. Bonne prise de décision. Ça va vite. À part ça, on n'a pas forcément de très grands jeunes dans le centre de formation. Personne qui pourrait monter en équipe première, loin de là. On va logiquement rester sur cet effectif pour la saison prochaine. Sauf départ majeur. On voit Chris White qui est suivi par Arsenal, Newcastle et l'Atletico. Et Brisson Tumba, il y a quand même le Paris Saint-Germain dessus. Ça parle d'une offre à plus de 150 millions. Je pense qu'il partira pas à moins de 200, Brisson Tumba, c'est clair. J'espère ne pas trop être chamboulé au niveau de l'effectif pour la saison prochaine. Jouer la victoire en LEC. Une douzième saison, plutôt mitigée au niveau des résultats. Troisième en première ligue. Ligue éliminée en FA Cup. Une victoire quand même en Carabao Cup. Mais encore une fois, on n'arrive pas à atteindre le dernier palier de la Ligue des Champions avec une demi-finale. On est encore éliminé cette fois-ci par le Paris Saint-Germain. Vainqueur de l'édition 2031-2032. On espère une meilleure saison l'année prochaine avec potentiellement l'arrivée d'un nouveau gardien. Le jeune El Sayed est un petit peu limité, je trouve, au niveau de ses performances. Il va lui falloir encore quelques saisons pour devenir un joueur titulaire. On verra ça sur le prochain épisode avec Charlton. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, me rejoindre sur mes différents réseaux Twitch, Twitter et maintenant Instagram. Je vous mets tous les liens directement en description. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut les coachs ! Salut les coachs !